Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente un exercice sur la conduite de ballon. Donc, ici, ce que vous allez voir dans le coin, c'est deux ballons et plusieurs gonds. Là, je montre l'exercice pour les débutants d'allemande du soccer et tout ça. Au fond, ce qu'on va pratiquer ici, c'est des changements de direction. Donc, je vais toujours par la descente, je change de direction, je contourne le corps, je reviens par la descente, je change de direction encore, ainsi de suite, juste à temps que je l'aille faire au complet. Pour bien réaliser cet exercice, ça ne prend pas de la vitesse. Ce qu'on veut, c'est que vous touchez au ballon le plus souvent et qu'arrivée au coin, vous faites un changement de direction. Le changement de direction, ça peut se faire avec plusieurs parties du pied. Quand on conduit le ballon, il faut moins que le temps de le faire avec la partie ou du pied ou l'extérieur. Donc, pour changer de direction, vous pouvez le faire avec votre expérience énergique, soit à l'intérieur, soit à l'intérieur. Et ça va aller comme c'est. Vous allez voir, je le crève de façon très lent, et le but, c'est que je garde mon ballon le plus près de moi possible. Ça va comme ça. Vous avez vu, pendant que j'aimais le faire, j'ai des poils là qui sont du frontier gauche, des poils là je connais le frontier droite, je connais un écartier gauche, je connais un écartier gauche. Je faisais des changements de direction avec ma semelle, c'est ce que je vous conseille de faire dessus. Vous avez vu que je n'allais pas très bien. Vous avez vu que je garde mon ballon le plus près de moi et que je suis capable de faire des bons changements de direction. Si on n'aura pas possible, vous touchez au coin. Vous faites cet exercice-là cinq fois. Si vous êtes dans un niveau plus avancé, ce que je vous conseille, c'est que moi j'ai fait une licence d'environ trois mètres en chaque nombre. Vous pouvez faire une licence de 100 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et si jamais vous voulez encore rajouter un autre défi, moi j'ai eu quatre tombes, je n'ai plus en réalité sur le terrain. Donc on en mettait un dans chaque coin. Et là, ça vous fait encore plus de changements de direction. Là, ça a un match plus régulier. Donc voici. Donc je me suis rendu compte que mes explications n'étaient peut-être pas bien claires. Donc je vais essayer de le faire, vous le dessinez sur le tableau. Pour ce faire, quand on commence notre exercice de conduite de balle avec des comptes en lesanges, vous commencez d'ici. Et là, vous allez faire le premier, vu que la porte d'entre vous vous adéquatise, je vous conseille toujours de commencer avec le pied droit. Donc vous allez contourner le compte du milieu, aller chercher le compte de gauche à droite. Et ensuite, vous continuez. Vous revenez toujours chercher le compte qui est au milieu. Vous contournez, vous continuez, puis ensuite vous restez sur le compte de gauche. Et vous finissez ici. C'est tout simple que ça. Je vous l'avais demandé de le faire cinq fois. Vous faites ça cinq fois. Alternez les pieds. Faites le changement de direction semel, intérieur, etc. Pour les plus avancés, quand je vous disais d'ajouter des comptes, ce que je vous disais, c'était d'en rajouter quatre. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez, mais c'est beaucoup plus simple de même. Et vous passez toujours par le milieu. Donc je vais chercher un compte en oblique. Le prochain compte que je vais rechercher, c'est un compte qui est plus sur les côtés ou en avant. Donc je m'en viens chercher lui qui est à gauche. Ensuite, un en oblique. Et là, vous continuez encore. Vous allez en chercher d'autres. Ainsi de suite. Juste rien que vous avez faites. Vos huit secondes. Et évidemment, encore là, vous faites juste pied gauche ou juste pied droit. On alterne les pieds. On fait des changements de direction seulement avec la semelle ou seulement avec l'extérieur, seulement avec l'intérieur, etc. C'est vraiment à vous de voir. OK? Soyez libre.